bonjour les gens bonjour les autres j'espère que vous allez bien c'est votre sur et doit qui vous rejoins sur ts2 comme d'habitude enfin comme d'habitude non et des fois on fait du farming du ats du ou ce flipper et bien d'autres j'espère que vous allez tous bien je continue comme à mon habitude à remercier mes abonnés fidèles ainsi que les nouveaux abonnés pour tout ce que vous faites pour la chaîne du sur et noir je vous rappelle que je suis maintenant exclusivement en solo étant donné que j'ai arrêté les frérots donc je vous rappelle j'étais le créateur et je vous confirme que je suis bien heureux d'avoir arrêté les frérots parce que je viens à l'instant de passer sur un discorde en disant bonjour tout le monde n'ayant pas eu de réponse d'une certaine personne que je ne citerai pas monsieur zébulon je lui dis ben ça t'écorcherait la bouche de me dire bonjour non je lui ai dit exactement la première fois ça n'est pas la politesse qui est chez toi zébulon parce que tu dis pas bonjour il me dit ben tu dis pas bonjour je dis pas bonjour je dis ah bon bonjour tout le monde n'inclut pas tout le monde en fait en réalité donc je suis bien content de dire bonjour les gens bonjour les autres comme ça au moins tout le monde est inclus là dedans et je vois que l'intelligence de certains frérots n'est pas ce que je pensais être jusqu'à maintenant mais bon sur ce on va pas faire un débat exceptionnel sur cet imbécile on va vous montrer immédiatement le magnifique camion que nous avons ainsi que la magnifique remorque alors comme vous le savez ben là je suis en solo donc c'est un pack de remorques hop là bien joué qu'à la gamme la prochaine fois tu te mettra en vue avant premier fail exceptionnel là hop là on va pas reculer trop parce qu'il ya une voiture derrière donc c'est un pack de remorques que j'ai rentré le camion c'est pareil c'est un mode vous en doutez bien on est sur ETS et pas sur ATS moi je le trouve magnifique il a un petit peu plus de chevaux que sur ATS et c'est très bien donc on est parti je vous montre ça nous sommes partis pour 590 km donc je ne sais pas si nous ferons la totalité de la course ensemble étant donné qu'il faut comme vous le savez que ça se case entre 15 et 20 minutes de vidéo merci monsieur gps de me couper la parole comme à votre habitude pour l'imbécile que tu puisses être donc je ne sais pas si nous ferons la totalité de la course ensemble mais je vais j'ai enlevé les amendes et tout ce qui était effraction donc je pense que nous arriverons à nous en sortir un petit 600 km si ça va jusqu'à 21 22 minutes on le fera sinon je ferai comme à mon habitude quelques petites coupures qui vous mettront quelques petits accélérés tiens je vais me mettre là étant donné que le gentil monsieur hop voilà ah ben voilà c'est cool la barrière elle était pas ouverte elle était ouverte mais pas ouverte c'est magnifique j'adore quand ça fait ça c'est pas grave un peu plus de dégâts sur la remorque sur le camion et 1% sur la remorque tout va bien impeccable merci bon on va enlever ça on n'en a pas réellement besoin quoique si peut-être pour le kilométrage qu'il nous reste à faire comme ça ça me permettra de faire des petites coupures si besoin est bon comme je vous le disais j'espère que vous allez tous bien ce camion est relativement beau je vais peut-être pas vous montrer tout de suite étant donné qu'il faut que je sorte à droite donc je vais hop pardon c'est comme ça vous montrer ça plus tard quand nous serons dans une magnifique ligne droite sinon vous savez très bien que je vais me faire un fail supplémentaire punaise on arrive déjà à une autre heure de péage et ben bon sang c'est quand même très rapproché les péages ici un bonjour monsieur le camion est ce que vous auriez l'obligence et l'amabilité de bien vouloir me laisser passer merci monsieur je vous très reconnaissant d'avoir fait ce petit coup de freinage pour me laisser passer sans que j'ai besoin de couper mon élan mon cher c'est ça les routiers entre eux sont sympas c'est ça qui est magnifique allez on accélère on y va à fond donc ce petit camion à une puissance 600 635 chevaux je crois donc il me semble que c'est qu'un tout petit peu plus puissant que sur american truck mais bon c'est pas non plus une foudre de guerre j'ai pas pu lui mettre un moteur sur puissant comme je peux le faire sur d'autres camions mais c'est pas très grave on va se contenter de ça et on va tenter de faire notre course en temps et en heure comme c'est possible donc nous transportons je vous fasse voir c'est maintenant je vous fais voir ça maintenant nous transportons la marchandise comme vous pouvez lire c'est du antefa voilà on en a pour 35 tonnes nous allons à catane et ceci nous rapportera 32 213 euros si nous n'avons pas de dégâts sur notre petite remorque bien sûr enfin sur notre marchandise vous savez les conditions que nous avons sur ETS et ATS puisque ce sont les mêmes voilà bon allez on est parti on va rouler alors un petit 90 900 c'est pas assez rapide pour moi il faudrait que ça monte un peu plus en pression quand même là j'aime bien quand on peut avoiner un petit peu sur la route moi surtout quand c'est de la bonne ligne droite et de l'autoroute j'aime bien quand on peut rouler moi j'espère que ça vous fait plaisir de voir du ETS avec du camion complètement différent que ce que vous aviez avant parce qu'avant c'était répétitif vous avez toujours les mêmes camions étant donné qu'on roulait souvent en multi avant donc je roulais souvent en multi donc il n'y avait pas possibilité de mettre des modes bien que certains modes soient compatibles avec le multi je ne m'y tente pas je vous l'avoue je ne me tente pas à mettre des modes en multi parce que je veux pas faire bugger le jeu il arrive déjà parfois qu'avec certains modes le jeu bug en solo donc imaginez en multi les amis vous avez vu la locomotive la droite et bien ça ça fait partie d'un pack de 2 dames d'un mode l'impact de remorque de transport un peu plus important que les autres donc il ya des locomotives il ya ce que j'ai sur le camion là il ya énormément de choses voilà c'est une grosse citerne que nous transportons produit que je qualifierais de relativement dangereux et je vais me remettre en vue intérieure parce que de me prendre les néons dans la tronche quand je roule c'est pas très agréable voilà on peut essayer éventuellement de faire une petite vue comme ça que ce soit bien sympathique ouais ça va ça se passe bien on va se remettre en vue intérieure parce que j'ai vu qu'il y avait un gros cul devant moi et que je ne voulais pas rentrer dedans donc on fait une petite vue intérieure pour ne pas créer d'accident supplémentaire tiens une caravan bonjour vacanciers allez pousse toi touristes que je me mette là moi voilà bon là 135 137 impeccable on roule c'est ce qu'il nous faut un j'espère qu'on aura le temps de tout faire mais j'ai de gros doute sur le fait qu'on puisse faire la totalité de la course ensemble je pense qu'il y aura une petite coupure au milieu et dans ce cas là bas comme je voulais dire en début de vidéo je vous ferai un petit accéléré voilà bon allez roulons roulons le paysage est magnifique qui a je dis moi je trouve ça magnifique tout va pour le mieux tout est impeccable le jeu se déroule à merveille avec on pourrait éventuellement d'essayer faire non c'est 3 non c'est 5 non mais un roi remet un trotter remet un trotter et voilà le fail les amis voilà le fail j'ai voulu faire une vue de toi mais je ne sais plus laquelle c'est la vue de toi ainsi 7 non huit non neuf non 3 ben il n'y a pas de vue de toi sur celui ci bon bah c'est pas grave on a fait un peu de dégâts supplémentaires 11% au camion 4% à la remorque heureusement qu'on est blindé on pourra réparer 39 millions 939 1560 sans avoir cheaté je vous le rappelle oui oui je n'ai pas cheaté j'ai je suis parti de rien et j'ai progressé en achetant des camions en mettant des employés en achetant des remorques et je suis rendu à je ne sais plus combien de garage il faudra qu'on regarde ça d'ailleurs parce que j'avais dit dans le live que j'ai fait rapidement lundi puisque cette vidéo nous sommes mardi 25 02 je vous la tourne il est 10h39 à l'heure actuelle au moment où je vous parle et cette vidéo paraîtra donc demain oui c'est demain mercredi que vous aurez cette petite vidéo étant donné où je vous mettrai peut-être du ats je ne sais pas elle paraîtra non elle paraîtra demain je vous la mettrai demain étant donné que j'ai un peu parlé chaudement et énervé en début de vidéo j'étais grandement énervé vous rendez vous compte j'ai dit bonjour mais je n'ai pas dit bonjour donc excusez moi on va pas revenir là dessus ça m'agace mais c'est pas grave étant donné que je suis un mytho quand on dit bonjour tout le monde on ne dit pas bonjour tout le monde mais ce n'est pas grave enfin bref on va pas revenir là dessus comme je viens de le dire donc cette vidéo paraîtra demain mercredi et ben vous serez ravi comme d'habitude d'avoir les petits failles de votre surinoise voilà bon 373 kilomètres on devrait réussir à faire la totalité de la course si je ne fais pas d'autres failles et que je ne perds pas d'autres temps nous devrions réussir à faire la totalité de la course ensemble pour l'instant ça se déroule comme il faut donc on ne va pas se plaindre 350 bornes on ne va pas se plaindre alors n'ayez crainte ainsi pendant la vidéo vous entendez des petites coupures c'est que comme vous le savez quand je suis en live je vapote quand je suis en vidéo je vapote mais quand je suis en vidéo je me permets de vous enlever le son de la vapoteuse alors qu'en live je ne peux pas voilà tout simplement est-ce que tu aurais l'obligence et l'amabilité de bien vouloir te pousser de devant que je puisse passer avec ta charrette à aller pousse toi touriste alors je dis pousse toi mais il accélère en fait et mais avant mais bon je suis à 131 132 logiquement je devrais réussir à le dépasser puisqu'il n'est pas censé dépasser le 130 lui hein mais bon c'est pas grave voyez les remorques à droite là c'est des remorques supplémentaires c'est des modes ça vous fait des livraisons supplémentaires qui sont complètement différentes entre guillemets qui sont plus grosse plus lourdes pour la plupart que ce qu'il ya de base dans le jeu voilà d'ailleurs à ce sujet au sujet de remorques que je tiens à remercier juju farming sur et noix qui m'a transmis enfin qu'il a transmis à beaucoup mais qui nous a gentiment donné le lien d'un d'un modeur je crois qu'il est brésilien si je ne dis pas de bêtises mais ça a vérifié dans sa vidéo je dirais mais nous a gentiment donné le lien afin de pouvoir acheter différentes choses comme la remorque spéciale qu'il avait au moment où justement moi je lui ai demandé le lien de ce modeur pour pouvoir acheter cette remorque d'ailleurs à sujet ça me fait penser qu'il faudra que je vous montre cette remorque mais je ne voulais pas le faire trop tôt étant donné que juju avait fait une vidéo avec celle ci et qu'il en a fait deux je crois si je ne me trompe pas une avec du bois et la deuxième avec une poutre béton la poutre de bamako je crois enfin bref voilà petit coup de pub à juju farming savoyard merci à toi encore pour le lien de ce modeur pour le contact voilà je vais y arriver à parler français donc nous continuons 260 bornes nous devrions arriver à destination en temps et en heure je pense qu'il y aura une petite coupure de toute façon parce que nous sommes déjà presque 14 minutes de vidéo et nous avons encore 250 bornes à faire donc je pense que je vais vous faire une petite coupure tout de suite maintenant s'il se passe quelque chose comme d'habitude je vous le mettrai en ligne vous l'aurez de toute façon dans l'accéléré si j'ai pas le temps de remettre la vidéo classique et si je suis con je fais pas de coup de coupure vidéo entre les deux enfin bref voilà je vous fais un petit accéléré maintenant les amis 1 2 1 2 2 3 2 voilà les amis bon ben on est de retour j'avais complètement zappé qu'il y avait du ferry donc éventuellement la course nous aurions peut-être pu la faire ensemble vous avez pu constater que dans l'accéléré ben j'ai fait une grosse connerie le gentil gps me disait de tenir la droite et je me suis mis à gauche voilà et du coup et ben quand je suis arrivé sur les petites croix ben vous l'avez bien vu je suis rentré dans le camion qui lui voulait aller tout droit c'est pas grave il fallait que je tourne à droite j'ai pas pu tourner à droite lui il voulait aller tout droit ben il n'a pas pu aller tout droit et ensuite je me suis retrouvé tourner à droite bloqué le gps tu m'énerve à me parler tout le temps contre moi je discute je me suis retrouvé bloqué par les croix en fait parce que la remorque était allée tout les roues sont directionnelles et la remorque voulait aller dans les croix tout bêtement mais bon c'est pas grave on a fini par s'en sortir vous avez vu ça dans l'accéléré et du coup eh ben je peux vous le faire voir tout de suite maintenant j'ai fait 13% dégâts au camion 5 à la remorque mais bon le jour où j'arriverai à faire une livraison sans faire de dégâts il tombera pas de l'eau il tombera de la neige au mois d'août voilà on va dire comme ça ce sera beaucoup plus simple voilà bon il nous reste donc 136 km à faire ensemble les amis j'espère que nous allons pouvoir les faire sans problème et sans accident et normalement ça devrait vous faire une bonne petite vidéo comme vous les aimez de votre surénois voilà bon bonjour monsieur excusez-moi vous n'avancez pas est ce que vous auriez l'obligence et l'amabilité de bien vouloir vous serrez légèrement sur la gauche il vous plaît que je puisse passer j'ai dû frotter parce qu'il a mis les feux de détresse mais c'est pas très grave allez nous sommes passés tout de même là nous allons tout droit direction catania palermo c'était sur notre droite les palmiers sont magnifiques ici je kiffe voilà nous allons continuer ensemble et nous allons pouvoir continuer nos 116 km restants sans encombre je l'espère j'aurais peut-être dû faire une petite coupure supplémentaire continuer à sortir du ferry un peu en accéléré et vous faire le reste de la vidéo après mais bon c'est pas très grave la vidéo sera un peu plus longue que prévu et de toute façon je sais très bien que la majeure partie des gens ne regardent que le les trois voire cinq premières minutes de chaque vidéo donc ce n'est pas grave vous regarderez ce que vous avez envie les amis je ne vous en voudrais pas pour autant voilà bon comme je l'ai dit dans le live d'hier enfin de lundi puisque cette vidéo vous l'aurez normalement demain mercredi 26 février et vous aurez jeudi la vidéo de comparaison des deux carrières similaires mais l'une avec et l'autre sans le mode saison comme je voulais déjà expliqué à plusieurs reprises dans la vidéo de farming on n'est pas là pour parler de farming on est sur ets donc on va parler de ts comme je vous l'ai dit donc lundi dans le live de ts je vais changer de pc je vais garder celui ci mais je vais prendre un autre pc et je vous donnerai la composition et la configuration voilà du pc en temps et en heure puisque je suis en train de j'ai un projet qui n'est pas pas en cours de création et qui n'est pas loin d'être fini de créer donc je suis juste en attente de quelque chose j'ai un rendez vous demain pour ça et logiquement tout devrait se faire assez rapidement donc ça me permettra d'avoir une nouvelle config de pc est beaucoup plus puissant que celui ci même si celui ci est déjà pas mal puissant je trouve parce que vous avez un i7 avec une carte graphique 2060 parce que je n'ai toujours pas envoyé ma carte graphique 1080 en réparation mais ce n'est pas grave étant donné que j'ai quand même contacté par mail les personnes qui m'ont dit que vu que je les avais prévenus ils attendraient mais que de toute façon il fallait pas que je dépasse la date limite de garantie comme pour toute autre personne la date limite étant en septembre j'ai encore un peu de temps mais là je vais m'en occuper cette semaine étant donné que j'avais autre chose à faire je enfin cette semaine je suis pas sûr mais semaine prochaine je pense avoir le temps de m'occuper de ça étant donné que pour l'instant vu le projet que j'ai énormément de paperasse à faire pour autre chose mais ça vous vous en foutez royalement ce qui vous intéresse c'est que votre surenois vous fasse un fail et en l'occurrence dans les médias je n'ai pas envie de faire de fail j'ai envie de faire les 45 kilomètres restants en votre compagnie sans faire de de conneries voilà bon allez on avance on rigole avec le surenois la fête est plus folle en ce moment je sais pas pourquoi j'ai tout le temps envie de dire que la fête est plus folle mais bon c'est pas grave comme vous le voyez et j'y suis plein des bonnes humaines allez on continue on avance 40 33 kilomètres à 33 bordelais bah ça vaut rien ça donc 33 kilomètres nous allons continuer à avancer 28 km 27 26 25 bientôt nous continuons à avancer nous progressons et rapidement et vers notre point d'arrivée pour la livraison bonjour monsieur l'agent je vous en prie doublé ce ne me gêne pas du tout nous nous sortons à droite monsieur l'agent vous êtes prié de vous pousser si vous sortez à droite également non je ne sortais pas à droite c'est très bien nous sortons là nous allons ralentir un petit peu avant de coucher le camion 1 ce ne serait pas intelligent à 9 km de l'arrivée de coucher celui-ci bon allez bon ben finalement à part mes deux fails le fail quand je vous ai fait une vue extérieure et le fail quand je n'ai pas voulu écouter ce bougre d'imbécile de gps qui me demandait de tenir ma droite alors que je me suis mis à gauche pour études pousser avec ton camion je vais peut-être essayer de vous faire une vue comme ça pour vous faire voir regarder la remorque de devant ça c'est pareil ça fait partie des remorques spéciales qui sont dans le pack que j'ai téléchargé si toutefois vous désirez des modes pour ets 2 n'hésitez pas je peux vous vous me le mettez dans les commentaires ou dans le discorde le discorde le lien du discorde est dans la description je me ferais un plaisir de vous donner le lien de téléchargement de ces modes sortez maintenant si vous avez même des difficultés à mettre les modes sur ets 2 n'hésitez pas à le demander dans le discorde et je vous expliquerai comment faire ce sera avec grand plaisir comme d'habitude les amis vous le savez le sur etnois dès qu'il peut aider il aide voilà bon nous sommes presque arrivé deux kilomètres un maintenant et nous allons pouvoir arrêter cette petite vidéo et nous verrons combien nous rapporte notre petite livraison je vais peut-être éteindre ça nous n'en avons plus besoin étant donné que nous avons le gps à droite de notre volant et vocal qui me saoule à me couper la parole toutes les deux secondes voilà donc là nous sommes arrivés à notre point de livraison nous allons tout de suite regarder ensemble combien ceci nous rapporte et on se quittera là dessus les amis parce que moi comme vous le savez je ne m'embête pas à garer les remorques je le fais comme ça voilà donc voilà les amis ceci nous aura donc rapporté la modique somme de 32 213 euros donc nous avons bien excellent nous avons réussi à livrer sans dégâts sur la marchandise je vous dis au revoir les gens au revoir les autres je vous souhaite une excellente matinée après midi soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite avec votre surénois bise à tous